... Nous sommes aujourd'hui à Landiras, entre forêt des Landes et vignobles des Graves. Le village d'un peu plus de 2200 habitants a vu l'ouverture du bivouac, il y a maintenant deux ans. Un tiers lieu de 125 mètres carrés, open space, bureaux, salles bien-être, cuisines, ici on vient pour ne plus travailler seul, pour réseauter et s'inspirer dans la bonne humeur. Le bivouac a vu le jour grâce à la ténacité de 7 travailleurs indépendants, il aura fallu deux années de travaux collaboratifs avant que le local n'accueille ses premiers campeurs. L'équipe financière à un montage du projet et en haut ce sont tous les créateurs de l'association, donc Pierre, Anne-Marie, Pauline, moi et la secrétaire qui nous a rejoint l'année dernière, Caroline. Donc le bivouac, c'est une aventure, puis on va continuer la fresque avec les utilisateurs, etc. Ici, toutes les professions se croisent, du créateur de cadeaux d'affaires, au thérapeute de couple, à l'artisan ébéniste, au sophrologue, au courtier en crédit, au coach scolaire, au réflexologue, à la couturière, bref, c'est ce foisonnement de savoir-faire qui fait la richesse de cet tiers lieu. Grâce au bivouac, je travaille maintenant avec trois personnes. Donc je travaille avec un constructeur de tiny house qui est sur l'Andiras, je travaille avec un architecte d'intérieur qui est sur l'Angon et je travaille avec un aérogommer qui est sur San Sanforien. Et tout ça, je l'ai trouvé grâce au bivouac. Récemment, une étude IFOP révélait qu'aujourd'hui, 25% des salariés pratiquent le télétravail. Avec ce pourcentage se pose la question du bonheur à travailler hors les murs d'une entreprise ou à travailler seul. Mais certains choisissent donc un lieu de co-working, un tiers lieu. Travailler à plusieurs dans un autre contexte que celui proposé par l'entreprise est une expérience qui rend heureuse la présidente du bivouac. Chacun vient ici parce qu'il a du travail. Après, tout dépend de son volume de travail, tout dépend aussi de sa manière, sa technique de travailler, etc. Donc d'un seul coup, c'est pas pourquoi, il va y avoir un énorme fou rire au rez-de-chaussée. Ceux du premier étage se demandent ce qui se passe, donc ils sont curieux, ils vont descendre, ils vont voir ce qui se passe. Puis après, ça y est, ça s'est recalmé. Tout le monde est avec ses écouteurs parce qu'il y en a certains qui préfèrent vraiment s'isoler complètement. En tout cas, moi, c'est mon cas par exemple. Je suis dans ma bulle, j'ai les écouteurs, il peut se passer n'importe quoi autour. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais hop, ça y est, les gens vont se remettre à travailler. De toute manière, ils sont adultes, ils savent pourquoi ils sont ici. Ils sont la majorité soit indépendants, soit en télésalariats. Donc ils ont une masse de travail à effectuer. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est ces petits pétaches de plomb, d'un seul coup, qui font que le lieu est vivant. Je pense que dans une entreprise, dans un même service, moi, j'ai travaillé en entreprise, c'est rare d'avoir cette fusion et cette connexion, etc. Là, personne n'est le supérieur d'une autre personne. Il n'y a pas de rang hiérarchique. Et d'autant plus qu'ici, je pense que c'est un peu plus ouvert au niveau de l'état d'esprit parce que c'est une association. Donc, c'est-à-dire que c'est géré par des entrepreneurs bénévoles qui font que ce lieu soit vivant, etc. Et qui se bouge pour proposer des ateliers, une dynamique au niveau du réseautage. Deux ans après son ouverture, le tiers-lieu accueille toujours plus de bivouacœurs pour une heure, un mois ou un an. Un lieu coloré, contemporain, pensé par Pauline, décoratrice intérieure. Je fais partie des membres fondateurs du bivouac. J'ai commencé quand on était débordé de papier, quand c'était un peu le chaos. Et puis j'hésite toujours parce que c'est une aventure très, très enrichissante. À quel niveau ? Que ce soit humain. On rencontre énormément de monde, surtout des chefs d'entreprise. Puis même le fait de se retrouver dans une équipe dynamique. En fait, on est une grande famille. Il y a une grosse, grosse entraide. On est tout le temps tous en train de s'entraider. On est soudés. On ne fait qu'un. Vous êtes presque amus. Je ne suis pas amus, mais en fait, c'est mon bébé. Parce que j'ai quasiment monté mon entreprise et le bivouac en même temps. Donc du coup, je peux le dire, le bivouac, c'est mon bébé. J'y tiens énormément. Au bivouac, il y a de nombreuses rencontres qui sont proposées tout au long de l'année. Le jour de notre tournage, il y a ateliers de conseils en immobilier pour celles et ceux qui ont un projet immobilier ou qui voudraient eux-mêmes devenir conseillers. Pour Catherine, le bivouac est une vraie opportunité pour développer son réseau. Le bivouac, en fait, moi je suis l'Andiranaise. Donc le bivouac qui s'est installé à l'Andiras, c'est une opportunité importante de rencontrer. de nombreux entrepreneurs. On se réunit ici une fois par mois et on réseau les uns les autres. Donc on échange sur nos métiers et sur ce que chacun d'entre nous peut apporter à l'autre, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi à titre personnel. Il y a des activités comme les activités de bien-être qui vont être plus perso. Et puis moi, l'immobilier, je vais potentiellement pouvoir aussi proposer mes services à tous les autres adhérents du bivouac. Et donc ce sont des moments d'échange et de partage. Dans mon métier, je peux être amenée aussi à rencontrer des futurs partenaires, des gens qui vont être dans la décoration, des gens qui vont être dans la construction, des courtiers en financement, des gestionnaires de patrimoine. Donc toutes ces entrepreneurs qui vont avoir des activités gravitant autour de l'immobilier et qui peuvent apporter quelque chose de plus à mes clients dans l'accompagnement de leurs projets. Des tiers-lieux comme le bivouac à Londiras, il y en a et il y en aura de plus en plus, car la région propose des aides à ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Objectif pour 2020, 300 tiers-lieux à travers la Nouvelle-Aquitaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada